Salut les barbus et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'apparente à un épisode de barbu nawak un espèce de vlog mais différent depuis maintenant un bout de temps cette idée me trotte dans la tête je tourne autour sans vraiment arriver à mettre le doigt dessus inconsciemment je la préparerai dans mon cerveau et c'est avec le rapatriement de la grotte chez moi et l'achat gérard ma nouvelle caméra que ça a pris forme avant de vous expliquer le projet je dois revenir un peu sur mon parcours et plus spécifiquement sur mon enfance oui je sais moi moi je c'est très personnel mais fondateur pour le projet pendant une grande partie de mon primaire et collège j'ai passé tous mes mercredis et mon temps en post collège au boulot de mon père il est maintenant à la retraite mais il travaillait officiellement comme dessinateur projeteur pour un laboratoire du cnrs à l'école centrale à châtenay malabry pour vous décrire ça simplement un laboratoire de recherche avec plein de barbus socialement inadapté mais brillant dans tous les domaines mécanique électronique thermique mécanique des fluides et une flopée d'étudiants qui préparait leur doctorat en provenance de plein de pays différents je squattais donc la table à dessin de mon père et ses tiroirs remplis de crayons rotering règles et gabarits étranges et au fur et à mesure j'ai commencé à m'aventurer dans le laboratoire sous la supervision de mon père j'ai tâté à l'électronique aux ordinateurs passer des après midi entière à démonter des trucs fabriquer des choses etc après avoir bien réfléchi c'est sans aucun doute un des moments les plus heureux et insouciants de ma jeunesse un gamin plongé dans un monde d'adultes passionnés par la science la technologie et de par la nature du laboratoire le partage de tout ça sans vraiment le savoir depuis quelques décennies je suis à la recherche de cette ambiance d'un lieu magique où tout le monde partage avec plaisir et enthousiasme son savoir avec les autres peu importe son domaine de compétences électronique couture finance informatique robotique communication cuir métal impression 3d fabrication design horticulture etc je suis allé dans des lieux différents mais avec une approche similaire j'en ai même fondé un à la campagne à néon sur creuse qui a vécu un an le rural lab ils ont des noms différents fab lab hackerspace mjc peu importe le nom ils sont souvent regroupés sous le terme de tiers lieux travail vie en collectivité partage d'espacé de savoir ces lieux ont des formes extrêmement diverses des business models encore plus différents et des objectifs parfois étranges mais ils se regroupent tous autour de l'idée de de partage le plus souvent dans un lieu physique et gérer en commun plus j'avance dans cette aventure qu'est youtube mais plus largement le partage avec des gens et plus je m'aperçois que ce qui me passionne n'est pas vraiment la technique l'apprentissage est toujours plaisant mais ce que j'aime par dessus tout c'est les gens leur passion leur enthousiasme bon ne vous méprenez pas je m'enflamme toujours autant pour des nouvelles techniques ou matériaux mais paradoxalement pour moi ce que j'aime par dessus tout c'est rencontrer des gens qui n'ont pas spécialement la même passion que moi et peu importe le domaine mais qui ont le même feu sacré cette envie de connaissance de passion profonde et de partage on en trouve plein sur les internets on les retrouve en général dans des formes obscures sur les réseaux sociaux ici même sur youtube et beaucoup dans des tiers lieux avec le bouleversement des dernières semaines la fin programmée de mon activité et le déménagement de ma grotte bois métal ça a été l'occasion justement de réfléchir un peu à ce que je fais à ce que je veux faire et la réponse est sans équivoque je veux tisser des liens personnels avec des gens qui me ressemblent et mon départ de la padaf est triste puisque je ne serai plus en contact quotidien avec des gens motivés acharnés intelligents travailleurs inventifs éclairés donc il va me falloir trouver ça ailleurs il existe beaucoup de lieux où tous ces gens géniaux se rassemblent dans les tiers lieux justement et j'ai envie de documenter tout ça je vais commencer donc avec ce que j'ai de plus proche et avec des gens que je connais et que j'ai côtoyé les copains et copines de la padaf le but de tout ça n'est pas de faire une visite guidée de ces lieux et montrer comme un concours de zz numérique qui a la plus grosse imprimante 3d ou la cnc la plus rapide mais se concentrer sur les gens leurs projets en quoi ces lieux sont utiles pour eux j'ai donc commencé à programmer des interviews de gens intéressants à la padaf daniel qui fabrique des canapés silouane un bidouilleur fou raf un artiste peintre génial nathalie une cuisinière et brasseuse de bière et sans doute d'autres je travaille pour essayer aussi d'interviewer certains des dirigeants de plateau urbain qui gère le lieu pour savoir quelle est leur optique leur motivation etc documenter tout ça avant que le bâtiment soit détruit dans quelques années puisque c'est une occupation temporaire laisser une trace de cette initiative dans laquelle j'ai vécu plus de deux ans un espèce de mini documentaire sur ce tiers-lieu pour commencer si c'est concluant le but ensuite est d'élargir à d'autres lieux d'abord autour de moi c'est à dire en région parisienne de tête je peux citer le faclab l'électrolab la paillasse et d'autres lieux qui me semblent vachement intéressants le but aussi est de caler aussi bien la technique l'image le son mais aussi le ton le but n'est pas de faire un tour entre guillemets de ces lieux même si on va quand même faire un tour pour le fun mais essayer d'aller un peu plus en profondeur qui sont les gens qui sont ici pourquoi ils sont ici quel est le lieu partagé quel est le type de gouvernance quel type de structure le budget le business model mais surtout les gens leurs motivations pour être dans ce type de lieu etc ouais tout d'un coup ça prend une tournure pseudo professionnelle et c'est le but de ce projet qui n'a pas encore de nom aller à la recherche des tiers lieux et des gens qui les font évidemment si tout ça est concluant et que l'aspect production est plus ou moins calé l'objectif est d'emmener ce cirque sur la route aller dans d'autres endroits en france et aller à la rencontre d'autres tiers lieux sous d'autres formes avec d'autres gens c'est un projet passion donc je vais le financer moi même avec mes propres thunes pas besoin de lever de l'argent ou un truc comme ça je vais faire ça doucement et calmement avec le temps et le matériel que j'ai qui aujourd'hui est plus que suffisant avec l'arrivée de ma nouvelle caméra gérard une canon c100 elle me donne un nouveau boost de qualité vais encore peut-être investir dans une ou deux optiques mais ça c'est surtout pour me faire plaisir niveau son je suis bon avec un micro cravate sans fil professionnel et mon micro ntg2 le son est clairement calé j'ai aussi au fil des années accumulé suffisamment de matériel pour la lumière sans être complètement professionnel ça devrait être suffisant pour avoir un résultat plus que correct bon par contre si vous avez des lieux à suggérer que vous connaissez dans votre coin je suis clairement premier le but ultime est donc de documenter tous ces lieux qui rassemble plein de gens géniaux et passionnés et qui parfois comme pour la padaf ne sont pas destinés à durer le but aussi à terme est peut-être de remonter le tout pour faire une vidéo un peu plus digeste pour le grand public et leur faire découvrir ces lieux et gens qui parfois sont à quelques kilomètres de chez eux sans vraiment le savoir ça reste plus qu'optionnel mais pourquoi pas voilà vous savez tout presque sur ce nouveau projet en gestation qui l'est depuis maintenant quelques mois et qui pointe doucement le bout de son nez une grande partie hypothétique et pas encore calé mais vous connaissez les objectifs à court et moyen terme un projet qui moi me motive drôlement en tout cas super intéressant et qui me redonne envie de faire des vidéos et de les partager avec vous comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux laisser un commentaire évidemment pour ne pas louper aucune des nouvelles vidéos et ben tu t'abonnes voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous